Un hélicoptère de la police vénézuélienne survole la Cour suprême alors qu'une coalition de fonctionnaires appelle la population à se mobiliser contre le président Nicolas Maduro. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, au moment même où l'appareil survolait Caracas, le pilote Oscar Pérez exigeait la démission du chef de l'État qui n'a pas tardé à répondre. « Tôt ou tard, nous capturerons cet hélicoptère et ceux qui ont mené cette attaque terroriste armée contre les institutions du pays, dit-il. Je condamne cette attaque terroriste et je demande à l'opposition de condamner cet acte de violence qui ressemble à un coup d'État. » Nicolas Maduro affirme que des grenades ont été lancées et des tirs ont visé la Cour suprême, ce qui n'a pas pu être confirmé par une source indépendante. Seule certitude, le président avait déjà menacé la veille de faire appel à l'armée contre les manifestants de l'opposition qui réclament sa démission depuis près de trois mois.